M. Tassé, justement, vous avez, en début d'après-midi, résumé un peu les discussions du matin, des projets en retard en infrastructures, des bibliothèques aussi qu'on ne peut pas livrer parce qu'on n'a pas les fonds. Est-ce que Gatineau a les moyens de ses ambitions? Moi, actuellement, je crois que nos ambitions sont un petit peu trop grandes par rapport aux moyens financiers que nous avons actuellement. Je dis qu'on devrait mieux planifier davantage nos moyens financiers. Et du moment qu'on a décidé, qu'on peut décider, dans le fond, des montants qu'on a, à partir de là, d'être capable de planifier plus à court terme. Parce que là, je trouve qu'on est trop à long terme. Dans le sens que, vous prenez l'exemple, j'ai des bibliothèques, on le voit, juste le plateau, ça va se retrouver en 2018, peut-être 2019. On parle de la bibliothèque Guissanche. On n'est pas rendu là encore. Ça, ça va être 2020, 2021. On parle de la grande bibliothèque centrale. Alors, si on fait des études par rapport à ça, la bibliothèque centrale, bien, par le temps qu'on va arriver, qu'on va avoir des finances pour le faire, probablement que l'étude, là, elle ne sera plus à jour. Puis, on le sait aujourd'hui avec la technologie qu'on a, puis on en parle en ce moment avec le niveau des systèmes informatiques, les tablettes électroniques, les téléphones, les jeunes qui lisent les livres, dans le fond, sur leur ordinateur. Alors, moi, je pense qu'il faut être plus proactif dans le sens-là, de dire être capable de mieux planifier nos projets. Puis, peut-être, moi, je dis, puis je me souviens déjà, en 2006-2007, j'avais dit, il faudrait peut-être ralentir certains projets, là. On en a trop pour l'argent qu'on a. Ça veut-tu dire, maintenant, les infrastructures, ça? Ça, il ne faut pas toucher à ça, là. Les infrastructures, je pense que ça va bien. Mais même, on le voit encore aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de projets, puis on ne vient pas à bout totalement délivrer. Alors, je pense qu'il faut être mieux organisé, mieux structuré pour être capable de livrer la marchandise. Ceux-là, c'est plein de vie, on a l'argent. Alors, il y a peut-être deux volets qui sont en difficulté dans le sens d'être capable de livrer les projets et l'autre, d'être capable de les planifier pour le futur. Qu'est-ce qu'on doit retranger? Pardon? Qu'est-ce qu'on doit retranger pour un projet? Ah, là, je veux dire, ça serait une discussion du conseil municipal. Je ne suis pas là pour dire qu'on doit trancher un projet par rapport à un autre projet. Il faut juste regarder dans le futur ce qu'on veut faire. On voit qu'on en a trop. Alors, à ce moment-là, bien, plus qu'on discute de dossiers, de projets, bien, je trouve qu'on perd du temps par rapport à ça. On prend juste le dossier Gartin. On avait le projet l'année passée. On était prêt à mettre l'appel dans la terre. Là, on recommence. On est obligé de recommencer encore. Puis là, dans le fond, c'est qu'on mobilise le personnel, la gestion pour faire ces travaux-là. Alors, on retarde des projets alors qu'on devrait aller de l'avant. Mais juste dans les infrastructures, par exemple, on voyait ce matin qu'environ 50 % des projets qui étaient prévus en 2016 vont avoir été réalisés en 2016. Donc, ça fait en sorte qu'on repose des projets à 2017, peut-être d'autres à 2018. On rentre dans un engrenage. Est-ce que ça, en bout de ligne, ça finit par coûter plus cher aux contribuables quand on repousse comme ça? Bien, c'est clair que quand on retarde des projets, ils coûtent plus cher. C'est clair. Il y a une inflation normale au niveau de la construction. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin de grands dessins pour faire ça. Alors, c'est sûr que certains projets qui sont retardés, ce n'est pas par notre faute aussi. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver, dans le fond, qui font en sorte que c'est retardé. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il faut aller davantage à une meilleure planification au niveau de nos travaux. À ce moment-là, est-ce qu'il faut investir, tant qu'à perdre de l'argent en inflation, est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir dans le service des infrastructures, la livraison de ces travaux-là? Eux, ils disaient non ce matin. On n'est pas rendu à demander plus de main-d'oeuvre, mais... Écoutez, à la base, il faut commencer par regarder ça, à savoir, est-ce qu'on a le personnel adéquat, est-ce qu'on a le personnel en place pour le faire, et par la suite, être capable de livrer la marchandise. C'est une question de logique à ce niveau-là.